Bonjour! Aujourd'hui, on va faire d'une pierre deux coups. Je vous explique une expression française très utile et je vous dis comment on la prononce au Québec et au Canada. L'expression, c'est j'ai hâte. Donc j'ai hâte, ça veut dire je peux pas attendre, je suis vraiment excitée, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, je veux que ça arrive maintenant. Donc au Québec, on va prononcer j'ai hâte ou j'ai hâte. Donc il y a des personnes qui vont faire la diphtongue, j'ai hâte, j'ai hâte. Moi je vais dire j'ai hâte, donc juste avec un A plus fermé, comme Canada, on dit Canada. J'ai déjà fait une vidéo au sujet du A final qui est différent en français québécois. Donc j'ai hâte et il y a trois manières de l'utiliser. J'ai hâte à quelque chose, j'ai hâte de faire quelque chose et j'ai hâte que quelque chose arrive. Donc je peux dire j'ai hâte à Noël, j'ai hâte à ma fête, j'ai hâte à mon prochain voyage en avion. Je peux dire j'ai hâte de prendre l'avion de nouveau bientôt, j'espère. J'ai hâte d'aller en voyage au Canada, par exemple. Et je peux dire j'ai hâte que ce soit à nouveau possible de voyager. J'ai hâte que la pandémie soit finie. Je peux aussi dire j'ai hâte d'avoir un million d'abonnés sur YouTube ou j'ai hâte qu'il y ait un million d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que ça vous aide un petit peu. C'est le A accent circonflexe qui est donc une voyelle plus longue ou qui était une voyelle plus longue. Les français perdent cette opposition. Donc les français, bon là je m'éloigne un petit peu, mais les français pour dire des pâtes, comme des spaghettis, ils vont dire des pattes. Donc un français qui me dit j'ai mangé des pattes. Moi je veux dire des pattes de quoi? Des pattes de cochon? Non, des pattes, des pattes, des pattes, des pattes, des spaghettis. Donc moi, la patte de chaise, c'est patte ou la patte d'un animal. Mais les pattes, c'est des spaghettis. Donc on va dire j'ai hâte ou j'ai hâte. C'est tout, salut!